Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à tous dans Silent Hill The Short Message Ça a été annoncé au State of Play du 31 janvier 2024 Un jeu d'horreur psychologique dans l'univers de Silent Hill est totalement gratuit sur PlayStation 5 Si vous avez envie d'y jouer maintenant, vous pouvez juste aller sur PlayStation 5 dans le store pour pouvoir le lancer Donc c'est parti les amis, nous allons lancer directement le jeu sans plus tarder C'est la deuxième fois qu'il nous balance ce message C'est un message pour elle quand elle sera grande Maïa Oh my god Eh ben ça commence bien cette histoire Je veux te montrer un truc, tu peux venir à la villa, Maïa D'accord Du coup je... c'est rigolo parce que ça ressemble à Silent Hill Pity maintenant C'est super beau comme jeu les gars Il est incroyablement beau Le bâtiment dans lequel je me retrouve actuellement peut-être 4, 2, 6, 7, Freedom Le grand plan de reconstruction de Ketanstad Ketanstad joue d'une riche histoire comme place forte frontalière Récemment elle connaît un important exode des jeunes adultes Ce qui suscite des inquiétudes L'objectif de ce projet ambitieux est de rebâtir Ketanstad Afin de lui rendre sa gloire d'antan grâce à l'aide des sociétés d'investissement chinoises Le mot clé est la revitalisation Les propriétés bâties par les entreprises japonaises en 2008 Et aujourd'hui abandonnées posent problème depuis longtemps Mais en les réaffectant nous pouvons considérablement réduire les coûts Et concrétiser plus efficacement notre vision d'une nouvelle Ketanstad Voilà Ça commence bien les gars Attendez On est directement lancé dans le sujet En fait on a juste regardé une cinématique et pouf On est dans Silent Hill C'est arrivé très rapidement Alors du coup je tenais juste à remercier Alors c'est Takumi5963 Flibustier974 Et Zach Sweets qui dit bon anniversaire des deux ans d'abonnement Continue comme ça J'adore ce que tu fais merci beaucoup Je pensais avoir remis les alertes Mais en fait elles sont toujours coupées Donc voilà merci beaucoup Merci du fond du coeur pour le soutien Donc pour ceux qui débarquent Nous sommes sur Silent Hill The Short Message Qui est un court jeu d'horreur psychologique Qui est gratuit sur PlayStation 5 Et qui est vraiment cool J'espère que c'est cool La reconstruc de Ketanstad a rencontré un nouvel obstacle Important avec l'instabilité générée par la pandémie de Covid-19 Qui a rendu les investisseurs étrangers plus réticents Le redéveloppement de la ville n'a pas pu se concrétiser En raison de l'instabilité financière découlant de la crise économique mondiale de 2008 Ce qui a remis en cause la participation d'entreprises et d'établissements financiers japonais Deux tentatives de reconstruction se sont donc soldées par deux échecs En raison de circonstances externes malencontreuses Ketanstad n'a jamais réussi à vraiment remonter la pente Et le taux de chômage ne cesse de s'accroître Le conseil municipal a envisagé différents moyens de revitaliser l'économie En attirant de nouvelles compétences Mais jusqu'à maintenant Aucune mesure efficace ne s'est matérialisée Ouais Oh my god Oh my god on peut zoomer comme dans Pity Non mais en fait ils vont nous faire un Pity like Sauf que par contre Faut arrêter hein c'est pas Kojima qui a fait Je le sais hein Il travaille plus chez vous En tout cas par contre graphiquement Le jeu est insane Il est insane J'espère que ça se voit bien sur le live Bienvenue Gabriel merci Merci à toi Oh la vieille une poupée Aucune sortie Pas de sortie Ouah elle est un peu défaitif Défaitiste hein cette meuf What the fuck C'est peut-être ça le but de con Le thème du jeu aussi A tous les résidents de la villa Nous avons reçu de nombreuses demandes Concernant l'entretien du bâtiment Suite aux récentes nouvelles Nous souhaitons dès lors organiser une réunion Pour expliquer plus clairement notre politique Nous espérons que vous trouverez le temps De vous joindre à nous Ok c'est un squat hein Définitivement Maya pourquoi tu m'emmènes dans un endroit comme ça C'est C'est pas ouf hein Waouh Peut-être que Maya a dessiné ça C'est un squat C'est un petit peu comme Alan Wake en vrai Les graphistes sont trop forts Incroyable Je sais que c'est une vraie actrice, c'est bon, je vous taquine J'entends un bébé Oh non, s'il vous plaît, pas de bébé, s'il vous plaît Oh, il n'y a rien de pire que les pleurs d'un bébé Surtout quand tu habites seul dans ton appartement Qu'il est 3h du matin et qu'il fait ces bruits-là dans ta salle de bain Là, je peux te dire que là, non, ça ne va pas Ça ne va pas du tout Attendez, vous savez quoi ? Je vais le faire façon reportage télé, attention Une bombe de peinture, un mur vierge, voilà tout ce don un graffeur a besoin À Kettenstadt, les murs d'un immeuble particulier servent de toile à de nombreux artistes Avec de nouvelles œuvres chaque jour Star des réseaux sociaux, C.B. y va de sa création Sa passion pour les fleurs transparées jusque dans son nom C.B. étant l'acronyme de Chérie Blossom Fleur de cerisier en français Les œuvres de C.B. continuent de fasciner la jeunesse Et nous l'avons contactée pour en savoir plus Les yeux rivés sur sa dernière création Elle a déclaré Je ne fais que montrer ce que ses vies ressentent au fond d'elles-mêmes Sans pouvoir l'exprimer Si elle s'identifie à une de mes figures C'est sûrement qu'elle vive la même chose qu'elle C.B. a ajouté que les fleurs qu'elle montre sur les jeunes filles Qu'elle peint naissent des cicatrices qu'elle porte Les fleurs représentent les filles surmontant leur traumatisme Ou tout du moins Leur désir de les surmonter Elle se sent rabaissée par rapport à sa pote Bon est-ce que Ok j'allais te demander si c'était le bébé en plastique qui faisait du bruit Bébé ? C'est toi qui fais du bruit ? Oh no Pas de tête de poupée s'il vous plaît J'ai eu peur de la porte sur le bruit Qu'est-ce qu'il se passe sur mon téléphone ? Oh j'ai un message Franchement c'est trop bien fait la vibration dans le téléphone C'est désolé de répondre aussi tard je me suis endormi T'inquiète pas comment tu te sens ? Ça va j'arrive enfin à me reposer un peu Je voulais pas t'inquiéter T'inquiète vraiment pas pour ça tout va bien Je suis toujours un peu fatigué mais je vais bientôt me lever Je sais pas si c'est chuchuier relief que ça Cette porte a été cloutée Oh yo 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 Insane, dumb, creep, crack, crazy Donc c'est tous les siopalatifs en fait que les gens reçoivent pour les dénigrer Attends Alors sa pote est pas gentille avec elle Négligence et maltraitance de l'enfant à Kettenstadt Selon une étude récente l'année dernière Le taux de maltraitance de l'enfant à Kettenstadt A atteint pratiquement le double de la moyenne des autres pays développés d'Europe Les problèmes économiques récents et la pauvreté qui en découle Pourraient en être la cause Ah d'accord elle pensait à sa maman Je pensais que c'était sa pote qui lui disait des trucs comme ça Alors pour ceux qui connaissent pas du tout l'univers des Silent Hill sachez que c'est vraiment des jeux psychologiques Et ça va chercher vraiment loin dans les représentations graphiques Et visuelles Tout est dans le subtil en général Même les monstres ont un sens dans ce jeu Genre ils représentent quelque chose, ce n'est pas juste des monstres Ce sont des représentations par exemple de la peur, de la jalousie La jalousie est manifestée par un monstre en fait dans les Silent Hill Par exemple Et si vous voulez voir des euh... Une bonne analyse de ça je vous conseille euh... Ma poteuse euh... Venus is naïve qui adore les Silent Hill et qui fait des grosses analyses dessus Et elle connait tout le lore On pourra vous en apprendre plus Ah sale tête salle de bain Avec des cafards Mais les cafards sont plus gros que ma main Aïe 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 J'ai l'impression d'être revenu en 2016 là Ah ok Oh non Hum Une baignoire remplie de sang Comme dans tous les jeux d'horreur il n'y a pas de reflet Jamais de reflet pour les persos Et n'oublie pas la règle 14 Ne jamais entrer dans une salle de bain Ou dans des toilettes Sans être sûr de pouvoir en sortir J'ai reçu un sms Je suis toujours un peu fatigué Alors à toi Anita De quoi ? T'avais pas l'air dans ton assiette l'autre jour Je vais bien T'as pas à t'inquiéter pour moi Mais je vais m'inquiéter quand même Je prends mon traitement Les médicaments c'est bien mais Et un psy Honnêtement ça sert pas à grand chose Ce n'est pas en parlant à des adultes que j'irais mieux Certains de nos camarades ont été hospitalisés Tu n'as pas à surmonter ça toute seule Je sais bien je te dirai si j'ai besoin de quoi que ce soit Et eux ils l'avaient bien mérité Hmm Ils regrettent tu sais tous Pour l'instant je ne sais pas trop De quoi on parle Mais je pense qu'elle a subi un trauma Dans son école Au point de dire Que ses camarades l'ont mérité Ok Je dois courir Heu Ok elle arrive Elle arrive certainement Je sais pas Je vois rien du tout Je Ok ça arrive Cours, 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 cours Je sais pas Oh nooo Oh nooo Oh nooo Oh sms Je veux te montrer un truc de la villa T'es là ? Je suis au studio Maya ? Il y a un monstre tu n'as rien ? Toujours plus de suicides d'adolescents dans le tristement célèbre bâtiment Un immeuble abandonné de Ketanstack devient célèbre pour les nombreux suicides qui ont eu lieu Avec de multiples cas d'adolescentes sautant du toit chaque année ou presque Malgré la récurrence des incidents Le bâtiment en question laissé à l'abandon depuis la faillite de la société de gestion Reste facilement accessible La réputation sinistre de ce bâtiment n'arrête pas les jeunes Et les sans emploi pour autant Il reste nombreux à y venir Et de jeunes artistes y réalisent leur graffiti Les résidents du quartier, eux, continuent d'avoir peur pour leur sécurité Ok, il y a des talismans sur la porte Oh Donc, elle disait que les Les fleurs représentaient les cicatrices que les filles avaient sur leur corps Les fleurs brouillent dans l'ombre de la mort Avec la plupart des fleurs, la réputation s'entendent Et puis elles fallent C'est le prix de la nouvelle vie Les fleurs brouillent pas Elles brouillent magnifique Elles fallent magnifique C'est ce que je veux que ma vie soit Hum Maya ? Pourquoi elle n'est pas répondu ? Allez Je dois la trouver Donc il faut qu'on retrouve Maya Parce qu'elle a peur que Maya fasse des bêtises Pour voir les autres portes Genre, elle se pose pas la question pourquoi on s'est fait attaquer par une bestiole ? C'est ce qu'il se passe au niveau de la musique ? La musique, tu te calmes hein ! J'ai pas envie de ressortir là-dedans, il y avait bébête là Ah il n'y a plus de bébête Ah En fait j'hallucine totalement en fait, c'est ça ? Allez les gars, regardez-moi les graphismes de ça Vous vous rendez compte, nous sommes sur PlayStation 5 Vous avez vu les graphismes que ça propose ? Ce jeu est magnifique Là on peut appeler ça du photoréaliste hein C'est littéralement là du photoréalisme Au niveau des décors en tout cas Peut-être pas forcément pour les personnages Mais pour les décors c'est insane Dans la brume des réseaux sociaux Solitude et ensectes chez les adolescents Tous les adolescents interrogés ont avoué avoir honte des selfies à guicheur qu'ils publient en ligne Ils ont aussi avoué ressentir de l'anxiété sur le fait de ne pas recevoir de likes sur ces photos Moi aussi mais c'est mon boulot, du coup est-ce que c'est grave ? Tous ces jeunes interrogés partageaient une estime d'eux-mêmes extrêmement faible En plus, cette anxiété et ce manque de confiance sont marqués Et plus ils accordent de l'importance à toute attention positive Le sentiment de satisfaction ressenti lorsqu'ils reçoivent un j'aime Est difficile à comprendre pour les adultes De plus, même lorsqu'ils sont reconnus Ces adolescents ne parviennent toujours pas à se percevoir de manière positive Et retombent très rapidement dans le désespoir Avident de plus d'attention pour remplir le vide qu'ils ressentent Ceux qui ne sont pas encore assez mûrs psychologiquement Courrent le risque de tomber dans le piège de l'inlassable et toxique quête d'approbation Euh, tu sais quoi, je pense que c'est une analyse plutôt juste euh... Je pensais pas en fait recevoir une analyse juste de la société euh... Ohlala... Pour l'instant je suis sur le cul pour les graphismes hein, genre littéralement C'est incroyable Comment je vous la porte ? Je ne peux pas Je devais pas venir ici ? Ok... Autant pour moi Ne me donnez pas la possibilité d'aller à un endroit si j'ai pas le droit d'y aller hein Parce que moi j'y vais hein Trash room... En fait je cherche le studio moi Je ne sais pas où elle est Ne me dis pas que je suis perdu Ouais J'espère qu'elle va bien mais moi je suis flippé déjà Vous savez que moi j'aime pas l'urbex hein Il regrette tu sais Au fait Tu as réfléchi pour la fac ? Je n'y arriverai pas Tu n'as pas décidé tout de suite Donc Une fois à la fac tu ne comptes plus revenir ici ? Mais si je reviendrai de temps en temps Mes parents m'en voudraient mort si je revenais pas pour les vacances Mais ouais laisse pas complètement tomber l'idée de la fac ok ? Je t'ai dit que c'était mort, c'est pas pour moi Les études c'est pas mon truc Je t'ai dit que je t'aiderai De toute façon je sais rien faire donc bon je sais pas ce que je ferai là-bas C'est pas vrai T'es beaucoup trop dur avec toi-même Sois fier de la fille que tu es Oh et les dessins que tu m'as montré Tu pourrais aller à un cours de dessin, ça pourrait être peut-être t'ouvrir des portes Arrête de me prendre pour Maya ok ? Et mes collègues Et mes collègues Ils parlent de moi C'est peut-être pas une bonne idée de laisser la ville, en fait La grande chose sur le graffitis est que le monde est ton canvass Je vais chercher un moyen de s'en sortir en vrai Elle allait pas bien elle non plus Maya De ce que je vois Oh la musique Maya Are you here ? It's this Your studio ? Ah les dessins Are these Maya's sketches ? These aren't even finished And they look this good Elle aime bien les... Les akuras They seem happy A new life So full of life Elle était pas enceinte Oh Vous avez vu, il y avait une photo d'un mec T'es là Où es-tu ? Cet endroit est dangereux, il faut vite qu'on parte aller Maya répond, je t'en supplie Pourquoi elle ne répond pas ? Où es-tu ? Pourquoi elle ne répond pas ? Où t'es-tu ? Peut-être ? En même temps, en fait le fait qu'elle a vu un monstre, elle devrait déjà se poser la question. Oh oh ! Ce n'est pas fini ce dessin. Oh mon dieu, il me fait penser à moi là ! Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Oh ! Oh mon dieu ! Stop ! Just stop ! Please ! Je suis désolée. Tu n'as pas la même situation avec toi. Je suis désolée. Tu as une situation avec toi. Je suis désolée. Je suis désolée. Je suis désolée. Non, je ne devrais pas avoir fait peur comme ça. Merci Anita. Je pense que je n'ai pas accepté Maïa's mort. Oh ! Attends, elle n'arrive pas à accepter la mort de Maïa et c'est pour ça qu'elle le voit partout. Et c'est là qu'elle réalise. Qu'est-ce que j'ai oublié ça ? Est-ce que tu es bien Anita ? Hello ? Hello ? Alors, qui est-ce que c'est ? Trouve-le. 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 Trouve-le quoi ? Oh oh ! Wow ! C'est trop bien fait les gars ! Genre la transition des murs qui deviennent des post-it. Ah, je peux regarder en arrière en concourant ! Oh ! Pardon ! Y'a plein de gens qui me regardent ! Je suis coincé ! Je sais pas ! On monte ! Ok, c'est bon, j'ai réussi ! Donc en fait, elle se comparaît sans cesse à cette fille-là. Et la personne, elle est morte et du coup, elle... Oh non ! ... ... ... ... ... ... ... C'est parce que tu as vu ! Non putain, ok je vois. Faut vraiment qu'Amelie elle intervienne là par contre hein. Fuck. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vas-y quoi Maya ? Tu l'as trouvé ? Trouver quoi ? Tu peux pas sortir tant que tu l'as pas trouvé. Mais c'est vraiment toi Maya ? Tu peux pas sortir tant que tu l'as pas trouvé. Maya est morte, ça ne peut pas être toi. Tu peux pas sortir tant que tu l'as pas trouvé. Mais t'es qui bon sang ? Tu peux pas sortir tant que tu l'as pas trouvé. Toi. Réponds-moi ! Du coup je me suis réveillé et tout est différent maintenant. No hope. J'ai plus de lumière maintenant. Yes ! Plus d'espoir. Les descents ont changé ? Non c'est le même. Free-dom. Je sais pas à quoi correspondent les chiffres qui sont ici. Par contre ne me mettez pas dans le noir comme ça. On voyait déjà pas beaucoup à la base. No exit. Ah attendez. Rien à bouffer pour les vilaines filles. Ok. Oh boy. C'est de ta faute. Aïe aïe aïe. Franchement j'ai vraiment cru que la démo était finie. Enfin c'est pas une démo, c'est un jeu complet en fait. J'ai vraiment cru que c'était fini avec la scène qu'on a vu. Parce que vu le texte qu'il y avait. Mais c'était un texte de... Ils sont obligés de le mettre maintenant pour protéger les gens. Oh le dessin. Ok la porte est ouverte derrière moi. Bébé qui pleure encore ou pas ? Non le bébé pleure plus. Par contre il y a des déchets partout, il n'y en avait pas autant tout à l'heure. Et les dessins sur les murs sont de plus en plus horribles je trouve. Il y a quelqu'un qui pleure devant. Je peux pas y aller. Donc on va passer par là. Oh my god ! C'est horrible ça ! Iiii... Oh ! Ok, ma lampe remarche. Ça. C'est super ton style. C'est quoi cette merde ? Comment ils ont déjà fait assez de gens paumés ? Il y a que des méchants ? Va te faire. Ces dessins sont à gerber, j'ai jamais vu telle merde. Ouais ! D'abord les méchants commentaires là, vous n'avez rien mieux à faire. C'est quoi ces gars ? Oh oh ! Pardon. Euh... Eh les haters ! Vous pouvez dégager s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est ? Oh, il n'y a plus de sol. Alors en fait, là on est vraiment... Au départ, on n'était pas dans Silent Hill. On était dans un début de Silent Hill. Et là en fait, on est vraiment dans Silent Hill avec le sol qui s'est effondré. Genre il n'y a plus de sol et on est dans le brouillard permanent. J'ai pas entendu l'alarme par contre hein. Amélie ? Amélie, tu dors ? Ah oui, c'est vrai. Elle est dans une boucle temporelle pour l'instant. Assez pour sortir du lit. Désolé de ne pas être une super amie. Donc Maya est vraiment morte. Pourquoi tu me demandes ça ? S'il te plaît, j'ai besoin que tu me répondes. Moi aussi, j'ai encore du mal à réaliser qu'elle n'est plus là. Crois-moi, je préférerais que ce soit un mensonge. Elle avait l'air d'aller parfaitement bien. Donc Maya est vraiment morte hein. Anita, tu vas bien ? Tu dors assez ? Plus ou moins, j'ai un bon traitement. Les médicaments c'est bien, mais un psy pourrait peut-être t'aider aussi. Honnêtement, ça sert pas à grand chose. Ah, elle considère que c'est de l'abandon. Maya, t'as vraiment rien dit ? Non, elle arrêtait pas de parler d'un bouquin qu'elle avait lu récemment, c'est tout. Et pourtant, je me sens coupable pour ce qui s'est passé. Même si elle ne m'a rien dit, j'aurais dû deviner qu'il y avait quelque chose. C'est intéressant... ... quand ils étaient jeunes. Quelque chose de beau de quelque chose de tragique. C'est un peu enchantant, n'est-ce pas? Je me demande ce qu'ils pensaient juste avant qu'ils mouraient. En tout cas, je ne pensais pas que tu avais tes pensées dans une lettre. Tu es vraiment un peu chiant, non? En fait, c'est un peu comme ça, mais tu penses d'une manière vraiment passionnante et passionnante. Ils se sont vraiment fait chier à coller des post-it pour la vidéo. Hum hum. Ok. T'as raté quoi? T'as raté tout le début du jeu, Marlon. Tout le début du jeu. Oh, ok. Letters. Trashroom. Ok, c'est bien ce que je pensais. Une trashroom, c'est quoi? C'est une pièce avec beaucoup de déchets. Tout est de ta faute. Tout est de ta faute. Tu n'es qu'une garce, sans coeur. Tu m'as volé ma seule amie et ma place dans ce monde. Tout. Tu t'en moques complètement. Je suis invisible à tes yeux. Je te hais. Tu n'as aucun catalan. Rien de spécial. T'es merde sur les murs. T'as baissé de l'art. Sors de nulle part et t'as tout foutu en l'air. Tout va te faire foutre. Crève, 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 crève. Laisse-moi tranquille et sors de ma vie, espèce de sale monstre. What the fuck? En tout cas, je sens bien la saleté ici. Je n'en crée plus que l'odeur. Vous imaginez comment... On en parlait l'autre jour. Imaginez un jeu, les jeux d'horreur avec l'odeur. La quantité de jeux où ça sentirait super mauvais. Bon, je vais rentrer dans les toilettes. Sautez-moi bonne chance. Deutschland Medical University École de médecine. Chers futurs étudiants, bienvenue à Deutschland Medical University. Fondé en 1709, le DMU est une des institutions les plus anciennes et le plus prestigieuse d'Europe. Son département de recherche à la pointe du progrès attend votre arrivée avec impatience. Ok. Masque obligatoire. Oui, parce qu'il y a le Covid dans le jeu. Le Covid est dans le jeu, en fait. Et Anita, t'as deux minutes ? Pas de problème. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu avais l'air un peu ailleurs la dernière fois. S'il y a un truc qui te fracasse, tu peux m'en parler, tu sais. Merci, mais t'inquiète, ça va. Désolé si je me mêle de ce qui ne me regarde pas. Non, t'inquiète, ça ne me dérange pas. Mais on devrait faire les magasins ensemble à l'occasion. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je ne suis pas sorti chez moi. Et puis mon frère va bientôt passer. Ok, ça va aller. Ouais, je vais essayer d'éviter le plus possible. Donc partant pour du shopping, on peut trouver un truc mignon. Non, laisse tomber, j'aime pas trop quand il y a trop de gens. Et puis rien n'a l'air mignon sur moi de toute façon. Arrête de dire des trucs pareils. T'es beaucoup trop dur avec toi-même. Tu es belle à la base, il faut juste trouver la tenue qui te va bien. Franchement. Franchement. Amélie, c'est juste la BFF en fait. De toute l'espérance qu'on a vécu depuis le début de ce jeu, la meuf, elle est incroyable. Elle est incroyable sa pote. Oh my god ! Pourquoi ? Non ! Je n'ai pas réussi à travailler depuis que mon frère est entré pour les vacances de Noël. Ce n'est pas qu'il est méchant ou qu'il m'interrompt, non. Je ne supporte juste pas qu'il me fixe comme ça. Je sais qu'à l'époque, c'était sans doute juste pour me taquiner, mais depuis, j'ai peur de lui. À cause de ça, je déteste que les garçons me regardent. Comme les autres filles peuvent se balader habillées comme elles le sont, aussi dénudées. Ok. Ok. Nice ! Je me concentre enfin sur mes révisions. Je vais sans doute passer la nuit dessus. Ça ne va pas faire du bien à ma peau. J'entends déjà les traités de trolls et de nerds. Mais je m'en moque. Je dois être prise à l'université. Papa et maman comptent sur moi pour réussir. Je vais leur faire... Je vais faire leur fierté en décrochant mon premier choix. Allez, c'est parti. Le nez dans les bouquins, jusqu'au matin. Papa me racontait aujourd'hui qu'il a eu un plan pour revitaliser la ville à un moment. Il voulait la redévelopper grâce à des investissements venant de Chine, mais tout est tombé à l'eau à cause du Covid. Ça aurait été bien évidemment, mais sans le Covid, je ne pense pas que ça aurait fonctionné. Il ne passe jamais rien ici, ça a toujours été comme ça depuis que je suis petite. Il n'y a rien à faire, tous les bâtiments sont vieux, c'est mort dans le coin. Mon avenir est dans la grande ville, là où la vie à l'université m'attend. Tout repose sur l'examen d'entrée l'année prochaine. Je dois partir avant que mon frère revienne. Est-ce que c'est Amélie ? C'est la vie d'Amélie vous pensez ? Parce que... Reste à la maison toute seule. J'ai reçu des documents de l'université que je voulais aujourd'hui. Je vais aller à la fac. Je suis tellement heureuse. Je n'en reviens toujours pas. Maman, papa, je vais étudier comme pas possible et vous serez fiers de votre fille. Merci pour tout. Maman et papa se sont encore regeulés. Je les ai entendus parler de faillite, mais ça ne devait pas aller à s'arrangeant avec ou sans le plan de reconstruction ? Alors ça veut dire qu'ils n'ont plus d'argent ? Est-ce que ça signifie que je ne vais plus à la fac ? Tous mes efforts n'auront servi à rien ? Non, ne me laisse pas maman. Je ne peux pas rester là. Je ne peux pas rester coincé. Je suis ici avec mon frère. Maman est partie. Elle ne m'a pas dit de ne pas me mettre en travers de sa route. Elle m'a dit de ne pas me mettre en travers de sa route. Je ne peux pas rester ici, je dois disparaître. Mais où est-ce que je pourrais aller ? Ce n'est pas possible, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. C'est bien Amélie, ouais. What the fuck ? C'est un corps au sol ! Une lycéenne retrouvée morte, possible suicide, 25 septembre 2021. À environ 10h du matin, le 24 septembre, un résident a signalé avoir vu une lycéenne de 18 ans tomber du toit d'un immeuble de Kettenstadt. Elle a été emmenée de toute urgence à l'hôpital, mais a été déclarée morte deux heures plus tard. Selon le personnel du lycée, cette jeune fille avait du mal à surmonter le fait de ne pas pouvoir entrer à l'université suite à des problèmes familiaux. Aucune note, ni journal n'ont été trouvées, mais la police continue à privilégier la thèse du suicide. Mais attends. Amélie aussi est morte ? Parce que par rapport à ce qu'on vient de lire, c'était littéralement sa sœur, sa copine. Non parce que, le fait que Maya soit mort, tu vois, tu dis ok. Mais le fait que Amélie, par contre, ce serait un peu abusé. Parce que ça veut dire qu'elle a plus de potes en fait. Ah mais c'est l'école ? On dirait un petit peu Outlast 2. Putain c'est super joli le graphisme. C'est super beau les graphismes. Genre je suis choqué. Incroyable. Le jeu il est pas mal pour le coup. C'est gratuit. Ok. Putain. Bonne enfoiré. Je vais te défoncer la gueule. Mais ça suffit. Je vais vous défoncer tout ça. Ouah. Ouah. Ah vraiment mature les gars. Vraiment mature. Ok. Elle se faisait bully à l'école je suppose. Je vais faire quoi d'autre ? Je m'en vais ? Je peux pas avancer plus j'ai l'impression. Ah faut que j'aille sur mon casier. Ah génial. Alors quand j'étais plus jeune je sais pas ce que j'aurais fait. Je pense que j'aurais subi. Si ça m'arrivait aujourd'hui j'aurais cassé des bouches. Si ça m'arrivait aujourd'hui j'aurais cassé des bouches. Mais quand j'avais 16 ans peut-être pas ouais. Oh my god. En vrai c'est touchant parce que c'est actuel en fait comme peur et comme crainte. Oh wow. Ouah. Ok les gars. Y'a rien qui va. Oh my god. Ohlala mes yeux. C'est l'harcèment à l'école mais en images. Bah oui malheureusement. En plus je comprends même pas ce type de harcèlement parce que ses dessins sont magnifiques et les gens la détestent pour ça. Alors que... Je sais pas j'ai eu de la chance peut-être mais dans mon lycée quand tu dessinais bien en fait les gens étaient adorés en fait. Encore ! Oh mon dieu les yeux sur les murs. Oh c'est dérangeant. C'est super dérangeant. Genre j'aime pas trop. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Oh. Oh qu'est-ce que c'est bon vous ? Oh. 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 Le point de contrôle Ok c'est reparti Ok ok j'ai compris Donc ça c'est un En fait c'est la sauvegarde Quand le point de contrôle reprend ça fait comme un retour dans le temps C'est super bien C'est super stylé en vrai Faut pas que je me fasse s'attraper Faut qu'on peut mourir les amis Ok va par là Je suis parti à droite au lieu de la gauche Non Mais les gars vous vous rendez compte Que c'est un monstre fleur qui m'attaque Là depuis tout à l'heure ? C'est juste un truc C'est un truc avec des fleurs C'est un truc avec des fleurs Qui me tuent depuis tout à l'heure The fuck Don't run J'ai pas pris le même chemin Oh boy Il fait mal de ouf ça Ok j'ai réussi Au fait il faut prendre les portes En fer je pense Je pense que j'ai réussi grâce aux portes en fer Trouve-le Trouve quoi ? Trouve-le Dis-moi ce que je suis censé trouver Prouve-le Oh what the fuck am I supposed to find ? Emma Tu veux lire le papier ? Je ne suis pas vraiment de bonne humeur depuis ce matin J'ai essayé de me plonger dans mes graffitis mais en vain C'est peut-être parce qu'on s'est engueulé ce matin maman et moi Je me fais sûrement des idées Ce n'est pas la première fois qu'on s'engueule Je sais que depuis longtemps qu'on ne voit pas les choses de la même manière C'est parce que les autres se sont moqués de moi ? J'en doute Après tout ils ne savent rien de moi Il se passe juste les nerfs sur quelqu'un d'autre Ça doit être sûrement parce que j'ai perdu celui qui m'a redonné espoir sûrement Parce que je me sens comme ça Je n'avais jamais ressenti ça Je crois qu'elle parle de... Oh Mais c'est... Melly ? Ah je vais peut-être pouvoir voir le dernier dessin Parce que je n'avais pas pu voir le dernier dessin Parce que le dessin-là avait été facile au dernier moment Oh 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 You like what you see ? Come closer then Wait a sec You two are from my class Those glasses look good on you Ah, sorry, she's so cute I couldn't help myself mhm Donc en fait, Amélie c'était son crush, Amaya peut-être, elles avaient tous les deux, c'était une sorte de trio mais il y en avait une qui préférait l'autre et elle se sentait pas aimée à cause de ça peut-être alors que c'était une personne qu'elle appréciait énormément Oh mon dieu Faut que je trouve la lettre en fait Faut que je trouve la lettre en fait Et elle est jamais rentrée Et le livre, elle l'avait sans doute, et dans le livre il y avait sans doute la lettre qui disait que justement elle allait se suicider Et peut-être qu'elle s'en veut en fait parce qu'elle a vu la lettre mais qu'elle a pas lu le livre C'est quoi le livre Comment je cherche un livre dont je ne connais pas le nom Une ville sous l'addiction d'une sorcière, la magie noire responsable d'un déclin de la ville Le taux de natalité est à 0,7 moins de la moitié de la moyenne de l'Allemagne Les fausses couches atteignent 31% plus de double de la moitié de la moyenne nationale L'économie t'emberne et cette ville industrielle autrefois florissante a déjà connu deux échecs et ses plans de relance Il faut donc les amis penser à un réarmement biologique de la France Comme vous avez pu le voir, la naissance c'est plus bas Il faut, il faut ken, il faut ken les amis Il faut que vous arrivez et que vous allez ken tous ensemble Le jeu d'acteur te fait grincer des dents Bah le jeu d'acteur il est pas mauvais Ce qui te fait grincer des dents c'est surtout le doublage Parce que ça a été tourné en japonais Et qu'il y a un doublage anglais Et du coup il y a un décalage de voix C'est que ça qui te gêne je pense Certains étudiants des sciences occultes suggèrent qu'une sorcière serait la cause d'un déclin économique Il s'agirait d'une japonaise qui aurait usé de son don de voyance pour pousser le développement économique de la ville dans les années 30 Ses chercheurs pensent qu'elle aurait été chassée et tuée Et qu'avant sa mort elle aurait jeté sur la ville une malédiction qui entrave sa croissance Il écrit ville avec un seul L Non mais elle est fou Trouve-le Mais réponds-moi c'est ta malédiction Trouve-le Parce que moi je trouve que le jeu d'acteur il est plutôt bon Et le problème quand vous utilisez des vrais acteurs c'est qu'on peut pas changer le limp-sync malheureusement Par rapport à mes souvenirs Il faut que je cherche un livre dans une bibliothèque Vous vous rendez compte quand même que je dois chercher un livre que je ne connais pas Dans une bibliothèque avec beaucoup de livres C'est pas comme ça qu'on charge les livres dans une bibliothèque On va d'abord sur l'ordinateur On tape le nom du livre et après le livre nous dit L'ordinateur nous dit c'est dans la rangée ou bien on demande une madame Tu vois Plein de trucs comme ça Oh my god En vrai le fait je crois que ce qui s'est passé j'avais pas besoin de chercher dans la bibliothèque Le flashback qu'elle a eu disait que c'était dans le casier Qu'est-ce que vous voulez faire avec un mec qui est con C'est comme ça C'est comme ça C'est comme ça C'est comme ça C'est ce qui s'est toujours passé Arrête de dire des trucs pareils ça va Anita ? Je t'inquiète parce que tu... Parce que tu as vu mon message sans répondre Désolé je pensais juste à Maya Je sais pas si t'es au courant mais Maya a été harcelée au lycée Je sais Mais elle disait que ça allait Donc je m'étais dit qu'il valait mieux ne pas insister Jusqu'à ce qu'il soit trop tard Pourquoi elle n'a rien dit avant d'en finir Si seulement elle m'avait parlé Peut-être qu'elle ne me voyait pas comme une vraie amie C'est pas vrai Oh la la Ah c'était donc pas mon casier C'est le Maya de Maya C'est le casier de Maya Ouais donc elle se faisait vraiment harceler de ouf en fait C'est son casier Pourquoi est-ce qu'il est fermé ? Est-ce qu'il y a quelque chose que je ne veux pas voir ? Je sais pas moi Ah c'est là qu'on va rester bloqué trois ans ? Liar Oh la musique Un Trois Deux Un, deux, trois Ok j'ai trouvé des chiffres hein Mon expérience de jeu d'horreur professionnel depuis des années Me dit que ça a un sens Maintenant savoir c'est quoi le sens je sais pas par contre hein J'ai vu un, deux, trois Est-ce que le liar pourrait faire un 7 en vrai ? Zéro Zéro, trois Nan 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 je pense qu'on peut le lire de droit à gauche Et du coup ce serait Un, zéro, trois Il est où l'autre chiffre que j'avais vu ? L'autre chiffre que j'avais vu il était où les gars ? Un, zéro, trois A deux Le deux il est bien à droite en vrai Donc ouais ce serait un, zéro, trois, deux Alors deux Trois Zéro Un Zéro Un Deux Trois Euh Un Trois Deux Ok Alors Deux Trois Zéro Un 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 Zéro Euh Trois Deux Deux Euh... Ok ! Ok, mon espérance de jeu d'horreur pour l'instant n'est pas au top ! Euh... Donc du coup ici c'est 2... 1... 0-3... 2-1-0-3... 2... 1... 0... Non plus... Alors, comment je pourrais lire ça différemment ? Euh... Je... Je suis au niveau du casier. Je suis au niveau du casier comme ça, et je dois chercher le code. Donc du coup, je fais... Oh le code ! Donc je fais 2... 1... 0-3... Ok, donc ça marche pas. Donc je fais... 3... 0... 1... 2... J'ai déjà fait ça non ? 3... 0... 1... 2... Goddammit ! Ensuite... Je regarde comme ça, je fais... Ohlala... Donc si je vois c'est 103... 1... 0... 3... 2... J'ai déjà fait... Donc du coup... 1... 2... Oh ! 0-1-2-3 ? Oh... Oh... 3... 2... 1... 0... Non plus... Euh... 3-2-0-1... J'ai déjà fait ça... 3-2-10... Maintenant il faut que j'inverse aussi... Il faut que je mette 1 ici... Il y avait combien de combinaisons au total en fait ? Il y avait combien de combinaisons au total tu vois ? Genre... Alors on va commencer par 0... En fait ça va faire 0... On va mettre un 1 ici... Ok... On va mettre euh... Un... Un 2... Et on va mettre un 3 là... Ok... Boum ! Ça marche pas ! Ok... 2... 1... Marche pas ! Euh... 3... 1... Marche pas ! On revient ici ! On fait 3... 1... 2... Yes ! Yes ! Youhou ! Alors là... Tu te rappelles quand j'ai dit que je voulais vivre comme une fleur de cerisier... Belle et noble... Juste pour un instant en laissant filer la vie... Oser m'épanouir en sachant que cet éphémère... Est tombé au sommet de mon éclat... J'aimerais pouvoir vivre ainsi... Je veux éprouver la véritable beauté... Même si ça ne dure pas... Bon je suis obligé d'écouter ce qu'elle dit donc... Lisez les gens, lisez ! J'ai rencontré quelqu'un... Non mais... Mais... Les gens ne comprenaient pas nous... Ils ne veulent pas de nous... Ils ne veulent pas de nous... Ils ont ouf... Ils ne veulent pas de nous... Ils ont ouf... Ils ont ouf... Ils ne veulent pas de leur autre... Ils ont peur... Ils n'ont peur... Ils n'ont peur... C'est là que tu vois, elle était amoureuse, elle a vu vraiment un crush sur Amélie. Mais Amélie n'a pas vu la lettre. C'était la jalousie ? La jalousie l'a fait qu'elle n'a pas... Elle n'a pas donné la lettre, c'est ça ? Elle jalousie, ouais. C'est parce qu'elle pensait pas à toi comme ça, elle était amoureuse. C'était pas pour elle. Qu'est-ce que je devais savoir qu'elle n'aurait pas à toi ? Donc du coup la phrase c'est que de ta faute. C'est totalement vrai. Parce que je dois aller là-bas, c'est la sortie. Non je peux pas. Donc je dois aller vers la porte où c'est écrit c'est ma faute. On va aller vers la porte où c'est écrit c'est ma faute. Parce que pour le coup c'est sa faute. Elle avait fait un appel à l'aide mais elle avait totalement... Elle avait volé le message. Donc c'est pour ça qu'elle est hantée. Parce qu'elle se sent coupable. Il y a des photos partout. Oh le délire ! Oh le délire ! Non j'ai pas le choix je vais te plier. Je suis très désolée ! Il faut que je reste gaffe parce qu'elle peut ouvrir la porte devant moi. Elle ne peut pas que de me poursuivre. Elle peut aussi me précéder. J'ai peur des portes maintenant ! Elle vient par cette porte là. Ok elle vient par cette porte là. Elle m'a refait le même coup. Je le savais. Oh j'aime pas comment elle marche. J'aime pas du tout comment elle marche. Arrêtez de taper sur les grillages ! Laissez moi tranquille ! Elle est juste derrière moi. Elle est pas là. Si elle est pas derrière moi c'est qu'elle peut être devant moi en fait. Alors la bonne nouvelle c'est qu'elle était derrière moi. Donc techniquement elle ne peut pas être à nouveau ici. Elle est pas là ! C'est écrit que c'est ma phone partout. Les casiers. Ok elle est juste derrière moi. Elle arrive. J'ai entendu une musique. Oh my god ! Je t'ai pardonné ! Je t'ai pardonné ! Vite ! Oh le stress ! Les courses poursuites sont horribles en jeu ! En soit c'est un épisode très triste de Silent Hill Mais j'ai l'impression que Silent Hill attire toujours les personnes qui se sentent coupables de quelque chose Maya m'a mort parce que je l'ai tué Qu'est-ce que tu parles ? Tu et Maya nous écrivons des lettres à l'autre, non ? Oui, mais puis Maya a sauvé sur la pêche de la ville Alors, il y avait une dans le dernier livre que tu avais aussi Qu'est-ce ? Cette lettre Cette lettre était un message pour toi Pourquoi tu m'as dit ça, Anita ? J'étais très fière de Maya J'étais peur qu'elle te débrouille de moi Ma mère était correcte Je n'allais pas être née Oh, attends, attends, Anita Calm down Oh non, encore ? Oh non, encore ? C'est pas fini Je crois que Silent Hill n'en a pas fini avec toi, Anita Oh boy Oh, le trip Prouve-le Qu'est-ce que je dois faire pour que tu me pardonnes ? Je t'en supplie, Maya, dis-moi Pourquoi tu ne me réponds pas ? Euh, le corps qui était là n'est plus là Oh, le dessin il est creepy J'ai fini par monter sur le toit de la villa Je n'arrêtais pas de penser à cette fille qui est morte en ce temps l'année dernière En fait, il n'y a pas mal de filles qui sont suicidées ici Toutes des adolescentes apparemment Maintenant, c'est connu comme un endroit Où venir se donner la mort C'est en regardant du haut du toit Que je me suis rendu compte de la hauteur Rien que l'idée qu'une simple brise Pourrait me pousser dans le vide Me donner le tournis N'avait-elle pas peur ? Est-ce qu'elle leur passait par la tête à ce moment-là ? Est-ce qu'elle fuyait quelque chose Ou vers quelque chose ? J'ai l'impression que plus elle avance Et plus ça devient très dark Ça devient de plus en plus dark Aucun espoir Parce que là, du coup, ça ne ressemble plus du tout A l'immeuble dans lequel on était Aucun futur Aucune sortie C'est ta faute Le taux de suicide a augmenté dans le monde entier En grande partie suite aux problèmes causés Par la pandémie de Covid-19 Qui voient certains pays encore hésitants Sur la conduite à suivre Cette période difficile a aussi donné naissance A un phénomène étrange dans de nombreux endroits Les personnes affectées Affirment soudainement voir une brume Même partant ensoleillée Avant de perdre connaissance Le phénomène de Silent Hill Est ainsi appelé en référence A un événement similaire Ayant eu lieu dans la ville du même nom Aux Etats-Unis La première personne à avancer une théorie Sur la raison d'un tel phénomène Et le docteur Docteur en psychologie sociale Qui a tenu ses propos suivants Pour les personnes psychologiquement instables La brume représente l'incertitude Et les illusions sensorielles Dans un état de stress extrême La vision peut s'obscurcir et se rétrécir Comme si on déambulait dans un épée brouillard L'incertitude sociale Ou l'appréhension de l'avenir Se manifeste comme une brume Brouillant les frontières Entre illusion et réalité Avec le temps Le cas des victimes du phénomène de Silent Hill Se multiplient En réponse à cela Le docteur Appel à rapidement reconstruire notre société Ainsi qu'à une meilleure écoute De la jeunesse Et une meilleure attention A sa santé mentale Ok futur Aucune sortie Attends Ah non Vraiment Vraiment aucune On aurait pu croire qui on est Puisque Oh boy Aucun espoir C'est sympa J'ai fini par perdre contact avec lui Je ne le verrai plus jamais Je croyais avoir trouvé mon prince charmant Mais ce n'était qu'une illusion Je n'ai pas tout perdu J'ai toujours mes enfants Mes jolis petits anges Qui illuminent ma vie J'ai pas envie d'aller là-dedans En vrai Oh boy Oh non Ils nous font une Silent Hill Hier mon nouveau compagnon Est arrivé chez moi Avec une pizza Les enfants ont clairement besoin d'un père Mais ils ne l'acceptent toujours pas Ils l'avaient l'air agacé Quand il est parti J'espère qu'ils ne me détestent pas Ma fille a dessiné la famille On sourit On se tient la main J'aurais aimé qu'il soit dessus aussi Elle ne réalise peut-être pas Qu'il pourrait faire partie de la famille un jour Elle est moins éveillée Que les autres enfants de son âge Je suis sûr qu'elle va bientôt les rattraper Je sais comment élever un enfant Je suis une très bonne mère Rien à voir avec le monstre sans cœur Qui m'a élevé Je n'élève pas mon enfant Dans la haine et la peur Hello Il est encore arrivé Le sourire aux lèvres Et une pizza entre les mains D'un nouveau restaurant Qu'il adore Et ma fille a détesté la pizza Elle fait toujours la difficile Je devrais peut-être lui apprendre à manger des choses qu'elle n'aime pas Je sais que moi aussi on me forçait quand j'étais petite Mais je suppose que c'est inévitable Les enfants ont finalement piqué une crise devant lui aujourd'hui Il était épuisé au retour du travail Et voulait juste se détendre un peu Il me rend heureuse Mais je ne suis pas capable de lui rendre la pareille Je ne suis peut-être pas assez strict avec eux On a besoin de lui pour être heureux Et j'ai besoin qu'ils le comprennent C'est peut-être sévère Mais s'ils ne voient plus la lumière du jour pendant un temps Ils verront peut-être celle dont il éclaire nos vies What the fuck ? C'est quoi ce raccourci madame ? Elle passe de Je n'éleverai jamais mes enfants dans la terreur A Je vais les enfermer dans le noir Ils vont comprendre Il m'a dit qu'il avait du mal à se détendre A force de les entendre taper sur la porte du placard Si seulement il pouvait rester silencieux en juste un instant Tout irait bien Qu'est-ce qui cloche ces oeufs ? Il ne vient plus aussi souvent qu'avant Si je n'arrange pas vite les choses Je risque de ne plus jamais le voir Ouais d'accord Le placard Là-dedans Non Oh le dessin est horrible Je suis... Je suis petit ? Je suis petit maintenant ? Oh my god Je commence à être tout petit Tout semble aller à merveille depuis qu'on se voit dehors Il s'inquiétait pour les enfants alors il leur apportait des livres et des jouets Ça devrait suffire pour les occuper un peu non ? Je sors tellement ces temps-ci que c'est un peu le désordre à la maison Je devrais peut-être faire le ménage mais je suis épuisé quand je rentre J'ai été contacté pour la protection de l'enfance Un connard ou une garce de l'immeuble a dû signaler à avoir entendu un enfant pleurer la nuit chez moi Mais de quoi il se mêle ? Il ne m'appelle plus beaucoup ces derniers temps Suis-je destiné à finir toute seule ? Je vois tout le monde profiter de la vie pendant que je me tue à élever mes enfants Et après c'est moi le monstre dans l'histoire ? Si seulement je n'avais jamais eu d'enfant Je serais peut-être en train de planifier mes vacances avec mes amis en ce moment Plus rien n'a d'importance désormais La vie passe péniblement Je sais ce qui m'attend dans le placard Mais je ne peux pas regarder Je veux juste être heureuse Qu'y a-t-il de mal à ça ? Je n'en peux plus Oh non Ne t'avise pas à sortir C'est le bébé en jaune ? Madame Christa Planert Nous avons tenté de vous contacter à ma entreprise Mais restant sans réponse de votre part Nous considérons dès lors que vous n'avez nullement l'intention de remédier au problème Vous vous trouvez en violation de l'article 1631 section 2 du code civil La cour fédérale nous a donc sommé de vous retirer la garde de vos enfants Si vous souhaitez faire objection veuillez nous contacter au plus vite Oh my god Le corps d'un garçon retrouvé dans un frigo Sa mère arrêtée le 4 août 2012 Le 4 août Le corps d'un garçon a été retrouvé dans un réfrigérateur au domicile d'une mère de 41 ans La femme Que nous nommerons ici A A été arrêtée par les autorités locales pour abondance de corps A a déclaré avoir enfermé son fils dans un placard pour plus d'une journée Afin de le punir Et quand elle a remarqué qu'il ne bougeait plus le lendemain matin Avoir caché son corps sans vie dans le réfrigérateur Les enquêteurs ont demandé une autopsie pour déterminer la cause de la mort Selon l'enquête, la fille de A se serait enfuie chez le voisin Pour appeler la police et signaler la négligence de sa mère Lorsque les inspecteurs sont arrivés chez elle Ils ont découvert le corps de son frère dans le réfrigérateur Et ont arrêté la mère après qu'elle a avoué son crime Oh my god c'est horrible Oh my god J'ai l'impression que le truc il touche pas en écran de télé Oh my god C'est une scène Donc elle a perdu son petit frère quand elle était petite Oh ok Oh la la tu sens bien que la maison est sale et tout C'est incroyable Je vais où, je vais où, je vais là Je vais pas là je pense Je suis mort Je passe mon temps à mourir dans ce jeu les gars Je passe mon temps à mourir C'est la différence avec Pizzi du coup Oh pas par là Pas par là Je sais pas où je vais Mais je fais quoi si je suis passé dans une caisse Oh my god Je meurs en boucle les gars What the fuck C'est la mort en boucle Bah apparemment pas aujourd'hui Faut que j'aille à gauche A droite plutôt A droite Ok ça ouvre les portes En prenant les souvenirs ça ouvre les portes Y'en a un là Ah oui ça ouvre toutes les portes Ok j'ai compris comment ça marche Donc en gros Mon téléphone il m'indique les endroits où ça arrive Et après je pourrais ouvrir la porte Il faut juste chercher le bon truc On va éviter de passer par là Bon par contre je vous avouerai que je suis un peu perdu Wouuuuuuuu Non Laissez-moi tranquille Ok Quand y'a la fille qui apparaît c'est que normalement Mais attends mais elle arrive trop vite elle Elle se tape des sprints De malade Comment tu veux avec cette pression Que j'arrive à trouver des choses Ok Oh oui j'ai tourné en rond Ok mais par contre elle est toujours dans mon dos Faut que j'arrive à trouver les autres cadenas A ma droite Oh oui j'ai pas envie Ah j'suis venu par ici déjà J'suis dans la merde Y'a rien dans ce lit Ok j'suis jamais venu ici Faut que j'arrive à trouver les autres endroits Tout est de ta faute Non Pas par là Pas par là Pas par là Pas par là Pas ici Pas ici Pas ici Pas ici Pas ici Pas ici Seroths Pas ici Ok Bon là on tourne en rond Seroths On tourne en rond On tourne en rond On va pas au bon endroit Alors ici j'ai pris le sac Alors c'est toute ta faute Oh Mais ça suffit oui Déjà que j'arrive pas à me repérer Et en plus tu spawn n'importe où Je fais comment moi Je tourne littéralement en rond Je tourne littéralement en rond Au moins je suis survie Le bon côté de la chose c'est que je suis vivant depuis un petit moment Ok 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 On l'a vu ça On a pas envie de le voir plus Donc ça j'ai pris Euh Est-ce que vous voyez les photos quelque part ? Ah devant moi c'est peut-être un truc ça Je peux pas y aller Ah si je vais à gauche peut-être Il s'abuseait Oui Ouiiii ! Ouiiii ! Mais que fait ? Attends je vais aller dans le Don't Run ! Je sais pas, j'ai l'impression que le Don't Run m'emmène ailleurs tu vois Je vais peut-être que ça va emmener dans une nouvelle zone, je sais pas Je sais pas si, genre j'arrive pas vraiment à me repérer Ah ! Ok, alors euuuh Ok, j'suis dans la merde Ok, j'suis dans la merde Fais chier ! Fais chier ! Fais chier de courir aussi longtemps ! Je cours aussi longtemps pour se faire tuer comme ça là ! Oh my god, on a tout recommencé à zéro là ! Ohhhh ! Pour moi je sais ce qu'il faut faire, il faut récupérer des photos pour... Vous avez vu la porte avec les cadenas ? Il y a 4 cadenas dessus, il faut trouver 4 photos je crois Mais maintenant il faut trouver les... Pas se faire choper ! J'en ai trouvé 2 ! Donc du coup j'ai tourné à droite direct ici ! Gardez en tête hein ! Depuis l'entrée j'ai tourné à droite hein ! Ok, la première photo est là ! Ok, c'est bon ? La deuxième photo est là ! Sur la valise ! Donc il ne reste plus que 2 ! Donc il ne reste plus que 2 ! On ne peut pas aller là en fait ! Ok, il y a un frigo... Là c'est euh... Ah ! Peut-être là-dedans ? Ok, je suis jamais venu ici ! Aaaaaah ! Non Mais j'ai trouvé, j'ai trouvé, j'ai trouvé C'est par là, c'est 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 là Une porte là Ok, je vois où je suis Donc c'est pas là Donc j'ai trouvé Un troisième Donc en gros il faudrait que je retourne Au même endroit où j'étais il y a deux minutes Elle est en PLS Moi aussi Ok, attendez Deux secondes les amis Vous allez voir en fait Vous me voyez courir en gros comme ça Mais c'est réfléchi tout ce que je fais Ok C'est totalement réfléchi Ok Ok, je retourne là Donc J'avais trouvé deux nouvelles photos en passant à droite C'est bon Oh my god Donc je reviens ici parce que Il y a seulement un truc que je n'ai pas vu ici Donc De ce côté là Ok, bonjour, lui on ne veut pas Où est-ce que je suis ? Ok, j'ai vu cet endroit là Je ne suis jamais venu ici Ok, je ne suis jamais venu ici J'ai un ascenseur Ah, il y a une autre porte d'Ondrun Non Ouais Les gars, je suis un... OOOHHHHHH HAHAHAHAHAHA Oh non, pas eux Ok Ok, ok, ok Ok, ok Oh mais il y en a combien ? J'ai l'impression qu'elle a deux ! Ouais ouais vas-y viens 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 Ok ça c'est... Nouvelle pièce, nouvelle place On connait pas ici Pardon 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 pardon, excusez-moi 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 J'en fais les... Je retourne à la salle de classe parce que c'est un endroit où je suis jamais allé Il faut que j'arrive à visiter L'endroit où il y a les... Les casiers etc. Regarde ça Y'a forcément un truc ici C'est obligé C'est bon ! C'est bon ! Ok elle va passer par où ? Ok elle va passer par là Ok c'est bon c'est bon je gère, je gère, je gère Je gère On gère les amis on gère Faut pas que je me fasse choper maintenant parce que j'ai tout Maintenant il faut juste que j'arrive à retrouver le... Oh ! J'ai jamais vu ici Let's go ! Allez 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 Oh merde ! Mais merde je suis revenu là ! Attends mais je pensais sincèrement que c'était le bon endroit Maintenant je suis vraiment perdu hein Faut que je retrouve l'endroit C'était vraiment la porte d'Ontron normalement Elle est où la porte d'Ontron ? Non treason Ok là il y a les toilettes Les toilettes donc du coup si je passe par là Ok le d'Ontron est derrière moi en fait Pas par là putain Attendez je me suis perdu En fait c'est chaud parce que j'ai enfin toutes les photos J'ai trouvé toutes les photos je sais juste plus où est l'endroit Où était la porte en fait ? Ils tous ressemblent pour moi Il a pris des raccourcis le con Attends c'est derrière c'est derrière Faut que je prends cette porte et je prends à droite peut-être ? Non ! Aïe ! Vite ! Non je vais me faire chauffer ! Putain c'est pas là ! Je suis désolé les amis je sais pas je suis perdu Je suis perdu de ouf et je panique Faut juste que je retrouve la bonne porte Là ? Non ? Non ? Euh c'est le début ça ? C'est l'entrée ? Donc c'est par là bas ? C'est par ici ? Là ? Oh ! Je suis dans la merde ! Il manque une photo ! Il manque une photo ! Putain ! Non ! Non ! Oh my god ! Oh my god ! Oh ! Mais c'est trop dur ! C'est super dur ! Homily ! Maya ! Je sais même pas où est la dernière photo du coup ! Il m'en manque une ! Faut en trouver 5 ! Ok ! Regardez je suis déjà mort ! Je suis déjà mort ! J'ai trouvé la porte avec les chaînes directs ! J'ai trouvé la porte avec les chaînes directs les gars ! Ouais ! Youhou ! Et on recommence ! Et c'est de plus en plus rapide les morts dans ce jeu ! 213 ! Peut-être qu'il y a un sens avec les numéros ! Je ne regardais pas les numéros depuis tout à l'heure mais... Là j'ai pris la porte 213 ! Tu es à l'art, c'est vrai ? Tu peux écrire une classe de l'art ! 213 ! J'ai pris 2 là ! 3 ! J'ai pris des numéros ! Dépuisations ! 3 ! Tu as essayé de répondre, nous avions en plus de deux... 3 ! 1, 2 ! 3 ! 2 ! V raceses ! 2 ! 3 ! 3 ! 4 ! ... ... Alors je fais le quatrième ici ? Il en manque un Je sais pas où il peut être le dernier Je sais pas où il peut être le dernier 211 Putain c'est horrible C'est horrible 212 Pas là-bas Donc 212 Ok je reviens, je suis revenu ici en fait Je suis revenu ici En fait le truc c'est que c'est super plippant parce que je me fais poursuivre Ah peut-être par là 203 Il manque une photo les gars, une photo En fait les photos se TP en fait hein Les portes se TP hein La porte Genre je suis pas rentré par là tout à l'heure Du coup j'arrive quand même dans cette pièce Ah bordel Et je suis stressé Ok Je suis méga stressé les gars Je sais pas Mais en manque qu'un seul Peut-être que je passe à côté depuis tout à l'heure La seule c'est bien des trucs à faire dans le jeu tu sais Oui ! Ok c'est bon ! Ok ça a bloqué toutes les portes Oh le Heuuu Heuuu OQT Oh 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 J'espère que je vais pas me faire choper par un monstre là Ok c'est fini ! Oh my god ! J'ai enfin réussi ! J'ai enfin réussi ! Du coup le dernier c'était dans l'endroit où il y avait les peintures Il fallait donc aller là-bas J'ai déjà lu ce message non ? J'ai déjà lu ce message non ? Arrivée à l'hôpital La mort de cette jeune fille de 18 ans a été un choc Non seulement pour la communauté locale Mais aussi pour le public de ses oeuvres Les autorités privilégient la thèse du suicide Mais étant donné sa célébrité et le manque de signes avant-coureurs Pour son entourage La piste criminelle n'est pas écartée Et l'enquête se poursuit Oh oh ! Elle a une bonne batterie pour ton téléphone quand même hein ! C'est toi ? C'est toi ? Moi ? Quand elle a dessiné ça ? Oh non ! Je veux montrer la salle des filles Je veux montrer la salle des filles Les impulsés Les urges Les urges Donc... Elle m'a remarqué Ouais c'est un peu tard maintenant D'être en arrivée là quand même hein ? Il faut que je recours dans les couloirs poursuivis par le monstre ? Apparemment non C'est intense comme jeu ? Vous en pensez quoi pour l'instant ? Je pense qu'on est sur la fin Parce que c'est à peu près deux heures la durée de vie tu vois J'ai été bloqué un petit moment sur l'énigme de la précédente Mais vous en pensez quoi concrètement ? Ouais le jeu est coréen ouais Enfin plutôt japonais plutôt J'aime beaucoup si c'est pas des sujets faciles ouais j'imagine Ouais le sujet il est hardcore quand même C'est qu'on fait tous mes Ne veux dire c'est pas qu'il est insérieur heel le reste Vous faites des fiers entered Anita, qu'est-ce qu'il y a ? Je suis désolée, Amélie. Je suis un morceau de merde. Je n'avais pas de idée qu'elle faisait ça. Qu'est-ce que tu parles ? C'est quelque chose qui se passe ? Je pensais que je suis invisible, que je n'ai pas vouloir. Je n'ai pas vouloir. Je n'ai pas écouté. Anita ? Mais tu... et Maya... Vous deux devez me voir. Je devrais avoir trouvé ça plus tard. Anita ? Attends. Où est-ce maintenant ? Merci, Amélie. Tu... toujours là pour moi. Je... Je vais aller... te pardonner... Encore ? Oh, j'ai un SMS. Ma manette a vibré les gars. Oh, c'est trop bien fait. Je suis là pour toi, Anita. Je suis là pour toi, Anita. Finalement, il y a de l'espoir. Les jeux de rangs n'ont pas besoin de se terminer mal, finalement. Vous allez voir que j'avais une petite boule de vent pendant tout le jeu ? Ça s'estompe, là. Il y a de l'espoir. Les animaux plus fortes ne font pas groupes. Ils actent alone. Ils ont besoin seulement de seuls pour survivre. Les qui seuls pour 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 seuls. Ils sont pathés. Il n'y a pas de beauté en vivre comme ça. Mais... Je ne suis pas vraiment pas. Je veux juste quelqu'un pour comprendre moi. Pour ceux que j'aime, et pour ceux qui m'aime, je veux continuer à seuls pour seuls. Et jamais se retourner à mon 18 ans. Oh... Le sujet était... Le sujet était assez lourd. Mais globalement, je trouve que c'était quand même une belle histoire. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire. Genre, j'ai... J'ai été touché par cette histoire. Et... J'avais peur, en fait, que ça se termine ultra mal. Mais au final, on a réussi à avoir une fin qui était... On va dire... Même si elle n'est pas heureuse, au moins, elle est remplie d'espoir. Il y a moyen de s'en sortir, etc. Et... Du coup, ouais, le jeu était... Je trouve qu'au terme... Le jour du départ. Alors... M'angoisse un peu de quitter ma vie natale, mais... Ça va aller. Je vais pas lire le sous-titre. Vous le voyez, hein. Vous le voyez aussi. Oh, la musique. Oh, la musique, les gars. Oh, la la. J'espère que vous avez apprécié ce petit retour sur Silent Hill. The Short Message. Je pense que c'était un... Je pense que c'était quand même un... Un bon petit jeu. Waouh. Incroyable. C'est génial. C'est génial. Ouais, la musique était cool. Je fais partie de la team LQA du jeu. C'est-à-dire Nono n'apparaisse pas au crédit. Oh non, c'est trop nul ça, des moulins. J'ai quasiment... J'ai pas eu de buzz, en vrai. Donc, beau travail. Bien joué. La musique est excellente. Mais voilà, voilà pour vous, les amis. C'était... C'était donc Silent Hill. A la base, je... Je pensais... Live ensuite sur... Sur Grand Blue, mais je pense que je le ferai demain. Après, vu qu'il est déjà 20h. Et que Caro ne live pas. Je me dis... Je vais peut-être passer la soirée avec elle. Donc, du coup, je vais... On va s'arrêter là-dessus. On va s'arrêter là-dessus. Je vais vous envoyer en raid chez Miss Silent Hill. Parce que c'est Vénus. Vénus, c'est la... Elle pourra vous expliquer. Elle pourra vous expliquer. C'est Madame Horreur. Ce soir, elle joue à Redmond Ricord avec les potos. C'est un jeu d'horreur qui t'a super peur. Vous allez voir, c'est génial. En tout cas, pour ceux qui sont sur Twitch. Les gars, YouTube. Est-ce que vous avez kiffé, en fait, ce Silent Hill en live avec moi ? Si oui. S'il vous plaît, est-ce que c'est possible de mettre une tonne de pouces bleus sur cette vidéo pour montrer votre soutien ? Ça serait incroyable. Ça serait incroyable. Mettez une tonne de pouces bleus sur cette vidéo. C'est fort ! Bah oui, c'est fort. Je suis désolé. C'est vrai que la musique, elle s'est emballée d'un coup, tu sais. Genre, la musique, elle a décidé de... Donc voilà. Genre, je pensais pas que ça allait durer aussi longtemps. Je pensais que ça allait faire 1h, 1h20. J'ai duré 2h20 dessus. Je me suis tourné en rond pendant 20 minutes quand même. Mais voilà. J'ai trouvé que c'était quand même pour un jeu gratuit. J'ai trouvé que c'était un jeu très intéressant et très touchant en termes d'histoire. Donc YouTube, si jamais vous avez envie de soutenir la chaîne, les gars, likez, partagez, commentez. Comme d'habitude, c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne. Abonnez-vous. Je fais des vidéos sur la chaîne YouTube. Je fais aussi des lives tous les jours en 14h et 18h sur mes chaînes Twitch et ma chaîne Seroths Live. qui est une chaîne spéciale dédiée en fait au live sur laquelle je fais plein de lives différents, pas que des jeux d'horreur. Et si jamais vous avez envie de voir des best of, les gars, ça se passe sur best of Seroths. C'est une nouvelle chaîne sur laquelle vous allez pouvoir retrouver des vidéos en compilé, des résumés en fait, des lives, etc. Et c'est plutôt cool. Donc voilà. Je fais des gros bisous. Et à très bientôt tout le monde. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Et j'espère que vous avez passé aussi une bonne vidéo. Voilà, tout simplement. Bye tout le monde. Ah bah non. Bye bye. Non, non, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Bye bye encore. Tu referas Death Stranding en live ? Oui, définitivement, je referai Death Stranding en live. J'adore Death Stranding. Et il est juste incroyable. Donc du coup, c'est obligé. Obligé que je fasse ce jeu en live. Je refasse ce jeu en fait. Elle tombera comme des fleurs de Sakura. Ah la musique, elle est inspirante au plus. À demain tout le monde. Oui, effectivement. Demain, rendez-vous demain à partir de 14h pour un nouveau live. Je pense que demain, on partira sur la découverte de Grand Blue qui est un JRPG. Japonais. Si vous êtes sur YouTube, vous entendez ça. C'est sur Seroths live que ça se passe. Vous allez voir, il y a plein de vidéos sympas là-bas. Et sinon, restez connectés sur Seroths, sur cette chaîne ici. Oh le dessin. Oh, j'ai bien fait de rester en fait. Le dessin. Trop bien. Le dessin complet. Waouh. Allez, je vous fais des bisous tout le monde. À très bientôt. Merci encore.